partager un mot d'encouragement un mot d'encouragement loué soit dieu j'attends que quelques quelques personnes se connectent je te bénisse kevin que dieu te bénisse kevin tu m'imites toujours avec mon accent du sud que dieu te bénisse kevin voilà on attend que quelques frères se connectent et je ferai une prière et une lecture dios te bendiga antonio il est de chez moi celui-là de villeneuve que dieu te bénisse dieu te bendiga tout matrimonio dieu bénisse ton fils dieu vous bénisse voilà gloire au dieu je prie le seigneur et je lis un texte avec vous et je partage ce que ce que tu as mis sur mon coeur seigneur nous t'adorons amen je voudrais faire une lecture avec vous qui se trouve dans le livre des psaumes au chapitre 108 et au verset 14 psaume 108 et verset 14 je voudrais t'encourager t'encourager amen et te rappeler ce que tu sais déjà te rappeler et te dire que le dieu qui est avec toi amen ton dieu alléluia est un dieu qui ne gagne pas et là c'est un mot peut-être qui va qui va qui te choque mais ne coupe pas n'interromps pas la connexion laisse moi continuer et tu comprendras le dieu qui est avec toi est un dieu qui ne gagne pas alors tu me diras isaac il ne gagne pas non il ne gagne pas ah bon qu'est-ce qu'il fait ce dieu le dieu qui est avec toi est un dieu amen qui fait plus que gagner c'est un dieu amen qui triomphe que dieu soit nourri et le dieu amen ton dieu amen veut pas que tu gagnes ton dieu veut que tu triomphes que dieu soit béni regardez ce que dit le psaume 108 verset 14 il dit avec dieu alléluia avec passant passant avec il dit avec dieu nous nous agirons veillamment une autre version dira amen je vais le marquer ici avec dieu nous ferons des exploits oui avec dieu nous ferons des exploits parce que le dieu que nous possédons notre dieu à nous n'est pas un dieu qui gagne notre dieu est un dieu retenez s'il vous plaît soulignez-le est un dieu qui triomphe vous savez quand vous jouez à la pétanque excusez-moi de prendre cet exemple je n'ai pas un autre quand vous jouez à la pétanque vous pouvez gagner 13 parce qu'une partie va en 13 et dès que vous faites 13 points vous avez gagné et vous pouvez gagner bien sûr et votre adversaire peut perdre lui à 10 et vous pouvez dire je vous rentre chez vous et vous dites j'ai gagné vous avez gagné et c'est vrai que vous avez gagné vous avez gagné 13 à 10 vous avez gagné parce que vous avez eu 3 points et l'autre il a eu de plus que vous avez eu 3 points de plus que lui donc l'autre il a perdu à 10 vous avez gagné à 13 mais vous avez gagné et bien notre Dieu n'est pas un Dieu qui gagne des parties 13 à 10 notre Dieu est un Dieu qui gagne les parties 13 à 0 ça veut dire même que l'ennemi avec lui il ne fait même pas un point 0 points pour l'ennemi 13 pour Dieu et ça ce n'est pas ce n'est plus gagné ça c'est triompher alléluia et bien notre Dieu est un Dieu qui triomphe que Dieu soit béni alléluia regardez quand vous faites un petit peu l'historique de tous ces grands hommes de Dieu de ces hommes de Dieu qui ont marqué bien sûr l'histoire quand vous parlez quand vous prenez seulement Moïse regardez Moïse Dieu Amen n'a pas fait gagner Moïse parce qu'il lui dit Amen d'aller libérer le peuple qui est en Égypte vous imaginez et Dieu l'envoie Amen devant Pharaon l'Égypte antique l'Égypte de l'époque je ne sais pas si vous calculez ou si vous imaginez ce n'est pas une petite ville ce n'est pas une petite civilisation pour l'époque c'est quelque chose de grand l'Égypte c'est quelque chose de c'est monumental pour l'époque c'est comme par exemple aujourd'hui quand vous diriez allez-vous battre c'est un exemple allez-vous battre contre les États-Unis allez-vous battre contre la Russie ce n'est pas un petit pays ce n'est pas une petite puissance mondiale c'est un grand pays la Russie les États d'Amérique pareil c'est un grand pays avec une très très grosse puissance militaire et tout ce qui s'ensuit donc imaginez à l'époque quand Dieu dit va libérer mon peuple qui est en Égypte donc c'était c'était équivalent aux États-Unis ou à la Russie d'aujourd'hui alors Dieu dit va et Moïse va et qu'est-ce qu'il a à sa main qu'est-ce qu'il a il a un char d'assoiement non qu'est-ce qu'il a une kalachnikov non plus qu'est-ce qu'il a un simple bâton un simple bâton Alléluia et bien laissez-moi vous dire Amen que que Dieu n'a pas fait gagner Moïse Amen Dieu a fait triompher Moïse quand vous voyez avec David avec ce géant de plus de 3,50 m de haut Amen il dit David dit tu viens avec ton épée ta lance et ton javelot quelle arme avait David quelle arme David avait quoi il avait seulement que 5 pierres qu'il avait pris au torrent avec une pierre ça a été amplement suffisant pour terrasser ce Philistin mais laissez-moi vous dire Amen que Dieu n'a pas fait gagner David Dieu a fait triompher David regardez avec Samson Amen il y avait 1000 hommes 1000 Philistins en face de lui 1000 Philistins et la parole de Dieu Amen déclare Amen que Samson il avait à sa main une simple mâchoire d'âne et avec une simple mâchoire d'âne il a terrassé 1000 hommes Samson n'a pas gagné Dieu a fait triompher Samson Alléluia et quand vous continuez encore dans l'Ancien Testament vous trouvez vous trouvez cet homme de Dieu qui était Josué le successeur de Moïse il y avait des il y avait là un obstacle redoutable qui était en face le peuple d'Israël et en face Josué qui empêchait de conquérir le peuple le pays promis et c'était cette ville qui était là dès qu'ils ont passé le Jourdain qui s'appelait Jéricho qui est toujours qui est toujours d'ailleurs et bien j'ai eu l'occasion de regarder et de visiter les anciennes les anciennes fouilles archéologiques des anciennes murailles de la vieille ville de Jéricho alors soi-disant selon bien sûr les archéologues la muraille de Jéricho mesurait 7m30 de largeur alors bien sûr je ne les ai pas mesurées je vous dis ce que j'ai appris 7m30 de largeur deux chars pouvaient s'y croiser selon l'étude aussi de Payon il nous avait donné cette étude deux chars pouvaient s'y croiser c'était c'est un obstacle terrible qui était là on ne pouvait pas franchir humainement parlant c'est impossible imaginez une forteresse des murailles de 7m30 d'épaisseur d'épaisseur c'est énorme comment voulez-vous faire tomber une muraille de 7m30 d'épaisseur humainement parlant c'est 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 la parole déclare que Josué Dieu va dire de tourner autour de la muraille et la muraille va exploser la muraille va être complètement détruite pourquoi pourquoi elle va être détruite comment Dieu a-t-il fait comment Josué a fait comment et bien seulement en marchant amen en glorifiant l'éternel amen en obéissant à la parole de Dieu les murailles ont été détruites laissez-moi vous dire que Dieu n'a pas fait gagner Josué Dieu a fait triompher Josué et il y a encore d'autres passages dans la parole de Dieu vous trouvez encore le passage avec Gédéon amen où il y a une très très grande quantité de personnes qui sont autour à côté de Gédéon et si vous faites le dénombrement dans la parole de Dieu il est écrit qu'il y avait trente-deux-mille personnes à côté de Gédéon pour combattre l'adversaire qui était là les madianites qui étaient là et la Bible amen amen voulait la Bible dit amen nous laisse entendre que Dieu amen ne voulait pas amen ne voulait pas amen oui que le peuple que le peuple croit qu'il gagne par leur propre force non non pour pas qu'il soit dans la gloire pour eux le but amen de Dieu c'était pas de faire gagner Gédéon le but alléluia de Dieu amen c'était amen de montrer à Gédéon que celui qui combat amen pour le peuple d'Israël et bien c'était c'était Dieu lui-même et Dieu voulait pas que le peuple gagne que Gédéon gagne Dieu voulait amen que Gédéon triomphe et au lieu d'utiliser trente-deux-mille hommes qui étaient aux côtés de Gédéon et bien Dieu a fait un dénombrement et il a renvoyé et on a été interrompu excusez-moi par rapport à la connexion je reprends comme je vous disais par rapport à cette prophétie de Genèse 3.15 Christ quand il est écrit que Dieu parle et il dit tu lui blesseras le talon et lui il t'écrasera la tête laissez-moi vous dire quand vous regardez les écritures Christ n'a pas été seulement blessé seulement au talon plus que son visage on lui dit qu'on lui tira on lui tira la barbe on lui foutait des soufflets on lui foutait des coups de poing à Christ donc son visage a été a été complètement dissiguré par les coups est-ce que vous comprenez ça il n'a pas été seulement baissé au talon quand vous regardez la parole de Dieu quand vous suivez la passion du Christ son dos a été labouré comme un chant dit la parole de Dieu Pilate le fit flagellé de verges et vous savez que les soldats romains n'étaient pas sujetis à la loi à la loi des hébreux il a reçu Christ a reçu plus de 39 coups de fouet car cette loi s'appliquait seulement qu'aux hébreux il dit ici il est écrit dans le livre de la Torah les 5 premiers de la Bible quand Moïse a écrit ceci dicté bien sûr par Dieu c'était pour le peuple d'Israël il dit s'il y avait un indifférent entre deux juifs il dit on n'apprendra un et s'il faut punir l'autre et bien on lui donnera on lui donnera selon ce qu'il mérite cela on lui fera 5 coups 2 coups de fouet 20, 25, 30 mais on n'ira pas au-delà on n'ira pas au-delà de 40 mais il fallait qu'un juif batte un autre juif rappelez-vous ce que dit ce texte à main de 2 Corinthiens 11,23 quand Paul va faire il va dire tout ce que lui il a subi il dira j'ai reçu des juifs pas des romains j'ai reçu des juifs combien Paul il dit 5 fois 40 coups moins 1 oui Paul a été flagellé pourquoi mais par par la main par la main d'un juif c'est pour cela qu'il n'a pas allé au-delà de 40 mais Christ lui ce n'est pas les juifs qui l'ont fait qui l'ont flagellé c'est Pilate Pilate était un romain et il fit il fit flagellé Christ par les soldats romains donc c'est pour cela qu'on n'a pas on n'a pas fouetté Christ 20 coups 30 coups 40 coups 50 coups on ne sait pas on ne sait pas calculer puisque les romains n'étaient pas futis bien sûr à la loi des hébreux mais par contre le texte dit ils ont labouré mon dos donc Jésus n'avait pas seulement que des blessures à ses pieds à son talon comme dit Genèse 3 15 quand Dieu dit tu lui blesseras le talon alors récapitulons Christ a été diffiguré par rapport au cou à son visage on lui tira sa barbe on lui a foutu des coups de poing une couronne d'épines qui lui a enfoncé sur sa tête son dos labouré ses mains transpercées ses pieds transpercés son côté transpercé alors bien sûr tu me diras alors Isaac ça veut dire quoi ça pourquoi Christ la mélodie de Genèse 3 15 Dieu dit au serpent tu lui blesseras le talon il n'a pas été blessé seulement qu'au talon il faut comprendre permettez-moi que je vous explique c'est ma vision personnelle à moi je n'en fais pas une doctrine personnelle mais c'est ma vision à moi alors quand Dieu dit au serpent tu lui blesseras le talon ça veut dire quoi ça veut dire tu le toucheras tu toucheras mon fils mais tu toucheras seulement seulement que le talon et je voudrais imager le talon comme l'humanité de Christ en quelques mots il est en train de dire tu pourras toucher son humanité tu blesseras son humanité mais par contre tu n'arriveras pas à monter à la tête de mon fils et la tête c'est une image de la divinité est-ce que vous comprenez ça tu pourras toucher son humanité tu blesseras tu lui blesseras le talon mais tu ne pourras pas monter jusqu'à la tête tu ne pourras pas toucher sa divinité par contre lui il t'écrasera la tête il montera jusqu'à ton autorité c'est pour cela que le texte dit qui les a livrés publiquement à spectacle c'était un spectacle pourquoi spectacle ? parce que Christ à la croix il n'a pas gagné Christ a triomphé c'est pour cela que c'était un spectacle pourquoi spectacle ? parce que ce n'est pas le lion de la tribu du judas qui a ridiculisé le lion des ténèbres qui est écrit dans Pierre Pierre 5.8 veillez votre adversaire le diable car il ronde comme un lion rugissant cherchant qui il pourra dévorer laissez-moi vous dire que le lion rugissant l'adversaire le diable était là et ça a été un triomphe pourquoi ? un triomphe parce que ce n'est pas le lion de la tribu du judas qui l'a terrassé non non c'est l'agneau que Dieu soit loué que Jean-Baptiste a dit voici l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde c'est un triomphe parce que le lion amen le lion le lion de l'adversaire des ténèbres qui est le diable a été écrasé ridiculisé non pas par le lion de la tribu du judas mais par l'agneau alléluia de Dieu qui a été envoyé amen pour ôter le péché du monde que Dieu soit loué c'est pour cela que ça n'a pas été une victoire ça a été un triomphe parce qu'un agneau qui écrase un lion c'est c'est un triomphe c'est pour ça que le texte dit il les a livrés publiquement un spectacle c'était un spectacle le diable a été ridiculisé alléluia devant le monde le monde des esprits il a été ridiculisé parce que l'agneau lui a écrasé la tête que Dieu soit loué et notre enseignant qui est parti rejoindre la patrie céleste Jimmy nous disait amen que c'était l'agneau qui a écrasé la tête du serpent et l'agneau vous savez qu'est-ce que c'est un agneau ce n'est pas l'agneau c'est celui qui est né et qu'il a peut-être deux ou trois jours c'est un agneau il est un petit peu fort sur ses pattes mais l'agneau c'est celui qui vient juste de naître c'est celui qui essaie de se mettre sur ses pattes et qu'il a passé de force et vous savez il retombe par terre il essaie de se remettre sur ses pattes et il retombe par terre ça c'est l'agneau et bien Jésus amen était l'agneau celui amen qui était celui qui venait juste de l'être en quelques mots et bien c'est celui-ci c'est celui-ci amen qui a écrasé la tête du serpent à lui soit toute la gloire voyez-vous Christ Dieu le Dieu que nous possédons comme dit l'Obs.188-14 avec Dieu nous ferons des exploits le Dieu que tu as le Dieu que j'ai notre Dieu à nous est un Dieu qui ne nous fait pas gagner est un Dieu qui nous fait triompher que Dieu soit béni notre Dieu ne nous fait pas gagner 13 à 10 13 à 8 13 à 9 non notre Dieu nous fait gagner chaque fois 13 à 0 13 à 0 13 à 0 13 à 0 l'adversaire ne fait pas un point 13 pour nous 0 pour le diable 13 pour la lumière 0 pour les ténèbres et bien c'est notre Dieu ça comme un jour vous ai dit avec Moïse avec un bâton alléluia pour l'Égypte avec David avec une pierre contre ce Philistine avec Saint-Sang avec une mâchoire d'âme que Dieu soit béni avec Josué seulement marcher autour des murailles avec Généon au lieu de 32 000 hommes seulement avec 300 que Dieu soit béni oui avec le diable avec l'adversaire non pas avec la avec la divinité avec la divinité amen et le rejissement du roi des rois et de seigneur des seigneurs qui est le Christ Amen, non. Mais avec l'agnolet. Amen, avec la faiblesse de l'homme. Il lui a écrasé la tête du serpent. Il les a ridiculisés. Il les a livrés publics comme un spectacle. Le Dieu que nous avons est un Dieu, amen, de triomphe. Et il veut nous faire triompher. Et je conclurai avec ce mot de la fin. Regardez notre belle émission, Ville Lumière. Ce n'est pas un triomphe, ça ? Laissez-moi vous dire, amen, que c'est un triomphe. Pourquoi un triomphe ? Parce que notre peuple, amen, a été bouleversé. Amen, a été électricuté par la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi ? Pourquoi ? À travers un grand théologien. À travers quoi ? À travers un grand, 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 grand. Non, non. Avec quoi ? Avec un simple prospectus. Avec un simple prospectus que Dieu soit béni, qui était dans la possession de la mère, amen, de la mère de Mans, qui était le premier prédicateur de notre mission, dans lequel, à travers ce ministère-là, bien sûr, toutes les ethnies de notre mission sont sorties. Merci. Merci.